Yo tout le monde, c'est Odeka, donc oui, j'ai fait beaucoup d'absence, donc voilà, car j'ai plus d'ordi, et puis bon, basta, et puis j'ai une autre chaîne à gérer, voilà, vous voyez le pot de jus d'orange, voilà, bon, on s'en fout. Et donc, bah, j'ai une autre chaîne qui est Soul Gaming, et donc je prends plus du temps à gérer cette chaîne que celle-là, mais celle-là, ça sera uniquement pour les échanges, de toute façon, Yu-Gi-Oh, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des deck profile, des duels, ou des échanges, voire des reports, donc là, j'ai pas fait de tournoi, j'ai un deck profile, mais pas fini, donc je vais juste vous présenter mon blender, et on verra selon l'avenir ce qu'il nous réserve. Donc ça, c'est pas l'échange, donc je recherche 3 dieux égyptiens, donc les versions colorées, c'est-à-dire Obélix en bleu, jaune, le rat, et Slipher en rouge, voilà, ça c'est des parties exodiales en coréen, et une magnifique carte coréenne en exodia, donc ça c'est juste pour la collecte que j'ai pris ça à un gars. Numéro C39, Angus, toujours là, toujours présent, donc je préfère vendre, mais après je peux échanger, donc bien entendu, contre mes recherches, qui seront dans la description, si j'oublie pas, je recherche numéro 86, carte de side pour sa tête chevalier, donc vous savez un peu ce qu'il se joue, Dragon Electro-Mécanique, Angus, vous savez ce qu'il se joue en side, donc voilà, carte de side, ouais, 2 maxi, et puis un numéro 86. Après j'ai pas de grosse recherche, après ça peut être des bases de deck, donc voilà, des bases de deck complètes, parce que je vais pas me tuer à chercher toutes les petites communes, ou toutes les petites super qui me manquent. Testalos, j'en ai 2 autres qui sont dans ma base méga monarque, donc voilà, j'en ai 3, c'est pour vous prévenir. Ça, j'ai aussi une base Phantom Knight, donc voilà, j'ai ça en rab, pour ceux qui sont intéressés. Ça, je préfère vendre, mais ça peut partir à l'échange, voilà. Là, je mettrais pas d'intro, parce que comme j'utiliserai l'ordi de ma tante, je n'ai pas Camtasia sur cette ordi, donc en gros, je mettrais aucune intro au début, ou en fond musical, aucune, voilà. Après bon, on va faire comme à peu près tout le monde, dans les vidéos de Treadminder, non je rigole, il n'y a que moi qui fais ça, ou il y en a quelques-uns qui le font aussi, c'est passer des gros big ups à des gens que j'apprécie beaucoup, et qui sont sympas, donc on va commencer tout de suite, et abonnez-vous à leur chaîne, ça sera super cool. Donc on va passer à Neoblatric, donc lui, on a très peu de contacts, mais quand on reste en contact, on se parle beaucoup par téléphone et tout, donc c'est marrant. Et puis on conclut pas mal de trades, même si des fois, les trades, on conclut quelques mois après, mais on conclut toujours un trad, donc par exemple, là, on devait conclure un trad, mais on a toujours rien conclu. Ça sera peut-être dans un mois, on verra bien. À Mr. Momore, donc lui, moins de contacts, mais avant, on se parlait beaucoup, donc c'était une personne super gentille, super échangeur aussi, donc voilà, et on va voir soigneux. Après, il y a qui d'autre ? Il y a Dante Kurama, la petite folle de service du WCQ, il va se reconnaître, donc Dante Kurama alias Enzo, donc super cool ton score déjà au WCQ, pas mal, avec Monarch, en plus, c'est bien, ça prouve que Monarch a du potentiel, donc voilà, gros big up à toi, et puis reste comme t'es, de toute façon, t'es super sympa et tout, je dis, la petite folle, c'est juste pour délire, tu vois, mais t'inquiète pas, t'es super cool. Voilà, et le dernier, que je pense que ce sera le dernier, c'est, bien entendu, The Pro Yu Yu, que tout le monde connaît, alors lui, je fais ce big up parce que, déjà, je l'ai rencontré au WCQ, au CDF, très bon échangeur parce que je crois que j'ai déjà fait un ou deux trades à l'époque où il jouait Evoltile, je crois, ouais, il jouait à une époque Evoltile, ouais, ouais, il joue maintenant Cosmo, vous voyez le petit deck Evoltile derrière, ça, c'est de la merde, quoi, mais bon, il y a les gens qui évoluent, et c'est bien, donc super gentil, et puis on a fait quelques duels, si je me rappelle bien, avec son Evoltile, moi, je crois qu'à cette époque-là, je jouais Héros Élémentaire, je suis pas sûr, si tu vois cette vidéo au passage, bah, dis-moi en commentaire, justement, quel deck que je jouais, parce que j'ai plus la mémoire, donc, bah, là, on va changer de sujet, on va parler des bases, donc, base Phantom Knight, donc, ça, je crois qu'il y en avait une dans l'autre classeur, donc, voilà, après, j'ai tout, j'ai qu'une seule Ultra, et puis, voilà, base DDD, donc, j'en ai qu'une comme ça, après, j'ai toutes les communes x3, j'ai 100 x2, 100 x1 et 100 x1, voilà, donc, tous 100 x3, sauf celle-là que j'ai en une fois, et celle-là, et sinon, tout le reste, j'ai en x3 en commune, base Clifford, bon, ça, c'est en Ultimate, voilà, après, il y a tout ça, demandez-moi pour la rareté et quantité, et voilà, et la langue aussi, base Red Raptor, donc, j'en ai qu'une, une, ça, j'en ai deux, toutes les communes Red Raptor, je les ai en x3, la Super, je l'ai qu'en une fois, la Rare, je l'ai qu'en une fois, ça, je crois que je l'ai en deux fois ou trois, ça, j'ai en trois fois, ça, je crois que j'ai en trois fois, en une fois, les attaques d'écart, j'ai en trois fois, en deux fois et en trois fois, base Spirit Beast, donc, deux, un, parce qu'elle est jouée à un, deux, un Chidori en FR, 3, j'en ai même un quatrième si quelqu'un le veut à part, mais j'ai changé la base entière, trois Elders, trois, deux, un, trois, je crois que j'en ai deux de chaque, j'ai deux liens, mais là, j'en ai qu'un, donc, ça peut partir à un, deux Téléporteurs, que j'en ai un derrière, trois Destriers et trois Embuscades, base BG, donc, voilà, je vous laisse voir, je ne vais pas vous dire la quantité, vous me demandez, voilà, après, base Yo Senju, complètement, bah, vide, voilà, base Mega Monarch, donc Monarch, quoi, j'ai un Chaos qui est très, très fort, après, j'ai peut-être de la Full Rarte, je crois qu'elle, elle est en commune, donc, si vous la voulez en Ultra, voilà, Protectant de Tambo en Full Rarte, donc, voilà, en Ultra, les Secrets, bon, voilà, du Zombie en Full Rarte, et voilà, donc, c'était tout pour ce Stradbinder, n'hésitez pas à vous abonner, et, bah, dites-moi ce que vous voulez, mon Skype sera dans la description, je ne donne plus mon numéro, parce que, voilà, j'ai une vie privée, quand même, donc, ça se fera sur Skype, vous me dites, en commentaire, si vous m'avez ajouté, ou sinon, sur Facebook, c'est Yoann Blerard, ou Yu-Gi-Oh TK Échangeur, ajoutez les deux, si vous êtes sûr de vouloir avoir une réponse très, très vite, allez, sur ce, bye tout le monde, restez comme vous êtes, car vous êtes super, peace tout le monde, et à une prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501